c'est l'heure du bibi florine et retourne un petit peu danser dans les couches les petits bébés les petits bébés allez et vu qu'elle a un bon aujourd'hui c'est le dernier jour on entre demain demain soir et je sais plus ce que je voulais dire aujourd'hui on va faire du bateau tous ensemble pour nos derniers jours et pour l'anniversaire de jacques jean et voilà pour vous expliquer les nuits avec georgia ça se passe trop bien depuis que deux jours parce qu'on est passé à un lait très épaissi le lait de riz à air de chez modilac et franchement ça a l'air trop bien se passer même mieux qu'avec l'autre parce que l'autre c'était carrément en fait un lait sans protéines de lait de vache mais ils disent que les protéines sont hydrolysées sont cassés en mille morceaux mais qui en a toujours un petit peu et que si l'intolérance est très prononcée ben c'est ils peuvent même pas supporter un lait comme ça donc du coup là le lait de riz ça lui va très bien en plus il est très épaissi donc du coup pour les refus c'est bien aussi et vu qu'elle a un refus en fait vous expliquez il ya trois trois jours quand on est arrivé en fait je lui ai donné le sein un petit peu plus que d'habitude et et la nuit ça a été mais une horreur la pauvre de minuit à 7h du matin elle a pas arrêté de pleurer elle hurlait de douleur elle se tordait dans tous les sens elle avait carrément m'entendait les remonter qui remontait dans sa gorge c'était vraiment j'avais tellement de je m'en suis tellement vu et c'est vrai que je m'accroche un petit peu au fait que j'ai envie de continuer à lui donner ça mais là je me suis dit que ça fait vraiment deux jours là depuis sept depuis ce jour là je ne vais plus jamais donner le sein parce que vraiment genre c'est une horreur de la voir comme ça c'est ça lui fait tellement de mal et jamais j'aurais pensé que ça pouvait lui faire du mal comme ça du coup bah voilà on est passé au lait de riz plus du tout de plus du tout d'allaitement et elle dort super bien hier elle a fait 22h 3h et là son dernier biberon c'est 6h et là son dernier biberon donc du coup c'est 6h30 et elle est avec mina la maman de jacques jean aujourd'hui et et elle dormait encore elle avait pris elle a pris son biberon cas 6 heures ce matin et là elle dormait encore hyper paisiblement dans son lit donc franchement je suis vraiment contente de l'avoir aussi apaisé elle commençait à vraiment dormir les mains ouvertes c'est des trucs qu'elle faisait pas avant elle se dort beaucoup moins elle se met sur le côté elle met sa main dessous sa tête elle est hyper apaisée et franchement ça fait c'est un bonheur de voir son bébé comme ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui bah je suis hyper contente d'aller au bateau parce que je vois que ma fille elle est bien et je me dis ok je peux être bien moi aussi franchement ça fait tellement de bien je le répète mais c'est incroyable et du coup voilà la solution pour l'instant à voir si ça dure dans les prochains jours ce qu'on crie pas trop victoire trop vite mais en tout cas aujourd'hui depuis deux jours ça se passe très bien 1, 2, 3 allez allo ouais ouais on va se régaler allez ouais tu vas pas dire à Marie que c'est moi moi c'est c'est c… mich� mais C'est C'est H